Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » d'après l'œuvre de Yves-Alexandre Talman à travers notre lecture matinale. Et bien aujourd'hui on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « L'adaptation hédonique ». Que nous dit l'auteur ? « Si l'on en croit leur défenseur, attirer la fortune ou l'âme sœur semble du ressort de la pensée positive et de la loi d'attraction. Cependant, le compte en banque rempli ou la bague passée au doigt ne rend pas durablement plus heureux, en tout cas pas autant que nous le pensons, avertit la psychologie positive. Soit, mais pourquoi ? » Pour répondre à cette question, les psychologues positifs se sont penchés sur le cas des événements de la vie marquants. Dans le sens positif autant que négatif, ils ont découvert que ces événements ne jouaient pas un rôle aussi important qu'on ait pu le croire. Du côté positif, nous avons déjà appris que l'élévation des revenus n'apporte pas un surcroît durable de bonheur, ni le gain soudain d'une grosse somme d'argent comme en témoignent les grands gagnants du loto, ni le mariage, ni la présence d'enfants, ni une opération de chirurgie esthétique, ni un régime couronné de succès avec des kilos envolés. On pourrait allonger cette liste toujours avec le même constat. Des événements pourtant souhaités, qualifiés communément d'heureux, n'ont pas le pouvoir de nous rendre plus satisfaits de notre vie. Inversement, du côté négatif, tout n'est pas aussi noir qu'il n'y paraît au premier abord. Ainsi, des personnes victimes d'accidents et ayant perdu l'usage de membres ou de fonctions corporelles affirment être tout autant, si ce n'est plus, satisfaits de leur vie après l'événement. Idem pour les maladies dégénératrices, telles la sclérose en plaques. Ma vie n'a jamais été aussi heureuse que depuis que l'on m'a annoncé le diagnostic témoigné récemment une malade. Un cas isolé, exception négligeable ? Non, pas du tout. À en croire les psychologues positifs, qui ont même forgé un terme pour rendre compte de ce phénomène, ils l'appellent la croissance post-traumatique. Une étude réalisée au Canada a montré que 70% des personnes trouvent un sens à une perte significative, alors que 80% arrivent même à y dégager des bénéfices, comme avoir grandi personnellement, s'être rapproché de leur famille, ou encore avoir gagné une autre perspective de l'existence ou avoir appris quelque chose d'essentiel sur la vie qu'elles désirent maintenant faire bénéficier à d'autres. Comment comprendre qu'un événement heureux n'arrive pas à nous rendre plus épanouis et qu'un événement tragique ne parvienne pas à miner définitivement notre joie de vivre ? Eh bien, les psychologues positifs répondent simultanément à ces deux questions avec le même concept, l'adaptation. Notre cerveau est conçu pour s'adapter à ce qui arrive, si bien qu'après quelques temps, de nouvelles circonstances sont assimilées et deviennent la nouvelle normalité. Ainsi, le gagnant d'une forte somme d'argent peut augmenter son confort, s'offrir des objets de luxe, acheter de belles maisons. Au début, le changement lui procurera des émotions agréables, mais bientôt il s'adaptera à sa nouvelle condition. Son train de vie aura augmenté, certes, mais il ne sera pas plus heureux pour autant puisque tout redeviendra normal. Le souvenir de sa condition antérieure sera oublié. De même, la personne qui se retrouve dans une chaise roulante voit sa vie chambouler. Mais une fois le choc passé, pour autant qu'elle ait fait le deuil de sa mobilité, elle s'adaptera à sa nouvelle condition. Son quotidien sera certes différent, sans doute plus compliqué, mais elle ne sera pas forcément plus malheureuse qu'avant. N'oublions pas qu'une personne paraplégique n'est pas paraplégique à plein temps. Lorsqu'elle lit, lorsqu'elle savoure un film sur le petit ou le grand écran, lorsqu'elle partage une discussion passionnante avec ses amis, eh bien, elle ne vit pas comme un paraplégique. Elle éprouve le même plaisir qu'une personne valide à ces moments-là. Son attention n'est pas en permanence omnibulée par son handicap. C'est ce qui explique que l'état de santé, au final, ne joue pas un rôle majeur dans le bonheur que nous ressentons au jour le jour, sauf dans le cas de douleurs chroniques qui se rappellent constamment à nous. De façon générale, nous nous adaptons à des choses plaisantes, si bien que le plaisir éprouvé tente à diminuer avec le temps. Les psychologues ont baptisé ce mécanisme l'adaptation hédonique. En lien avec ce que les personnes toxico-dépendantes connaissent toutes, la même quantité de substances procure de moins en moins d'effets. Il y a un phénomène d'accoutumance. Ce mécanisme est à l'œuvre dans nos vies, et nous pouvons le déceler dans de nombreuses situations. Ainsi, le plaisir qu'un enfant éprouve lorsqu'il reçoit un cadeau se retrouve rarement chez l'adulte. La joie à l'achat d'une voiture n'est jamais aussi intense que lorsque de l'acquisition de notre premier véhicule, quand bien même les suivants sont plus luxueux. Les repas gastronomiques perdent leur saveur avec l'âge. D'ailleurs, l'adaptation hédonique agit aussi bien à court terme. Le plaisir de manger une crème glacée diminue à chaque lapé. La première bouchée est un véritable enchantement, alors que la dernière confine jusqu'à l'écœurement. De même avec une boîte de praliné, gare à celui qui abuse de ses douceurs, car le plaisir du début peut rapidement tourner à la nausée. Il apparaît donc que non seulement nous sommes de piètre de vin lorsqu'il s'agit d'anticiper ce qui nous rendra heureux, mais de plus, nous sommes de médiocres jouisseurs de ce que nous avons effectivement. Ce sont du reste, certainement, les deux faces d'une même réalité. Le bonheur ne se trouve pas durablement dans ce que nous sommes capables d'obtenir, puisque nous nous y habituons, au point de perdre conscience du bienfait que cela représente et du plaisir qui a tendance à s'atténuer avec le temps. Le chemin de la satisfaction de nos souhaits, de l'obtention de biens matériels, mène donc à une impasse, si ce n'est au cercle vicieux de nouveaux désirs à satisfaire. Y aurait-il une accoutumance à la pensée positive ? Les auteurs qui prônent la pensée positive et l'utilisation de la loi d'attraction ne se trompent peut-être pas sur le fait que nous puissions, grâce aux visualisations et formulations positives, obtenir ce que nous souhaitons. Mais ils se trompent certainement en affirmant que cela nous rendra plus heureux. Grâce à des travaux rigoureux, les psychologues positifs ont réussi à mettre en lumière que certaines choses n'ont pas le pouvoir de nous rendre durablement plus heureux. La fortune, la rencontre de l'amour, la santé, la beauté. Ils expliquent ces résultats grâce aux mécanismes d'adaptation de notre cerveau. Mais ils ont été plus loin. Ils ont découvert ce qui rend effectivement plus heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada